... Madame, Monsieur, bonjour. Vendredi 8 juin, bienvenue à ce rendez-vous de 13 heures. Le 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA s'est tenu à l'OME à la fin des travaux. D'importantes mesures ont été prises. Il a été question, entre autres, du déficit céréalier de la dernière campagne, de la multiplication des attaques dans la zone, de la prolifération des armes ainsi que des actes terroristes. Nos envoyés spéciaux à Lomé étaient Sidiqidambélé et Abdoul Salam Bambara, leur compte-rendu. Consolider les acquis, accélérer les chantiers de l'intégration en cours et mobiliser de nouvelles ressources pour le développement, les chefs d'État et de gouvernement présents au 16e sommet des LUOMOA mesurent l'urgence et l'ampleur des défis à relever au sein de leur espace commun. Pour y arriver, il faut d'abord une stabilité politique. Et c'est pour cela qu'ils ont encouragé tous les acteurs de la transition au Mali et en Guinée-Bissau de tout mettre en œuvre pour un retour rapide de la paix. La gestion du dossier sur l'association sécuritaire au sein de la sous-région « Attaques pour prolifération des armes, actes terroristes » a été confiée à un comité de haut niveau, présidé par le président Macky Sall du Sénégal. Pour relever le taux de croissance économique qui est seulement de 1% actuellement, le sommet a exhorté les organes et institutions de l'Union à identifier des actions pour la mobilisation des financements en faveur du développement. Et pour assurer la sécurité alimentaire des personnes de façon permanente, la conférence a invité l'ensemble des États à conduire les actions édouanes en vue de mobiliser des ressources et de lever les entraves à l'accélération de la mise en œuvre des projets identifiés dans le cadre du programme économique régional PER 2012-2016 et du programme spécial pour la sécurité alimentaire. S'agissant du processus d'intégration de l'Union, il a été relevé de lenteur dans la mise en œuvre de certaines réformes et c'est pour pallier cette lourdeur que les chefs d'État ont décidé d'institutionnaliser une revue annuelle des réformes dans les États de l'Union. Enfin, sous l'Union, que la conférence a décidé par acclamation de renouveler le mandat du président en exercice, Fort Niasimbi. Nous restons à l'OME où il a été question de paix, de sécurité, de VIH SIDA et de développement des chantiers de l'intégration sous-régionale. Cette 16e session s'est tenue dans un contexte difficile avec le Mali qui connaît des difficultés énormes et aussi la production céréalière qui a chuté dans la plupart des pays de la zone. Conséquence, le taux de croissance économique de l'UMOA a fortement régressé de 4,5% en 2010. Il est passé à seulement 1% l'année dernière. Mais en 2012, les experts tablent sur une reprise des performances économiques. Sidi Kidambélé et Abul Salam Bambara. 16e session ordinaire de l'UMOA qui a reçu 6 chefs d'État et 2 chefs de gouvernement, dont celui du Mali, intervient à un moment où les intégrateurs sont au rouge dans l'espace communautaire. L'Union gère toujours les conséquences de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Les maliches et la Guinée-Bissau sont en crise. La production céréalière a chuté de 18% dans l'Union par rapport à la campagne précédente. Conséquence, une croissance économique fortement grippée. Le taux de croissance économique de l'Union a fortement régressé pour s'établir à 1% en 2011 contre 4,5% en 2010. Le taux d'inflation annuel moyen ressort à 3,9% en 2011 contre 1,4% l'année précédente. En 2012, la performance économique devrait être au rendez-vous. Les experts tablent même sur une croissance de l'ordre de 6%. La reprise sera surtout portée par le progrès attendu dans les secteurs miniers et pétroliers, la poursuite des politiques macroéconomiques. A l'UMOA, on ne parle plus seulement économie et croissance désormais. Les mandats de l'Union a évolué vers la gestion des questions de paie et de sécurité. Actualité oblige et le Mali est à la une. La situation qui prévaut aujourd'hui au Mali interpelle ainsi notre sens du devoir et de solidarité à l'égard d'un État membre, d'un pays frère en difficulté. L'indifférence ne peut pas être une option au regard des obstacles qui émaillent le processus de transition. La passivité n'est pas envisageable face au risque de partitions qui menacent le nord du pays avec en arrière-plan des relents d'intégrisme religieux. Notre Union se doit d'être à l'avant-garde des initiatives qui sont prises à tous les niveaux pour résoudre la crise malienne. Autre question d'actualité qui préoccupe au sein de l'Union, c'est le fléau SIDA. L'invité de cette session était notre compatriote Michel Sidibe, directeur exécutif de l'ONU SIDA. Selon lui, l'Afrique fait des progrès en matière de lutte anti-SIDA. 6 millions de personnes sont sous traitement contre seulement 5 000 malades en 2005. Il y a donc moins de décès. Les défis à relever avant 2015 devront porter sur la fin de la transmission mère-enfant et la réduction des dépendances. Le grand problème que nous avons et qui rend bien sûr ces succès très fragiles, c'est que la dépendance est énorme. 90% des malades qui se trouvent sous traitement aujourd'hui sont sous traitement grâce à des ressources, je dis bien, provenant du Fonds mondial ou du Fonds américain de lutte contre le SIDA. Je crois que cela n'est pas pérennisable. Nous devons nécessairement faire en sorte qu'on puisse faire émerger des mécanismes nouveaux de mobilisation des ressources pour nous permettre de faire en sorte que ces personnes qui sont sous traitement puissent continuer à avoir accès au traitement. A Lomé, les chefs d'État et de gouvernement de l'UOMOA sont sortis de la session avec la conviction qu'il faut des actions complémentaires en vue d'accroître les investissements, appliquer les réformes communautaires adaptées et mobiliser d'autres ressources en faveur du développement. Nous restons hors de nos frontières, nous parlons environnement. En République démocratique du Congo, de nombreuses organisations et les populations s'attachent à assurer l'avenir des forêts. Elles se mobilisent pour dénoncer l'exploitation illégale des forêts. La forêt congolaise étant la deuxième plus grande forêt au monde, elle attire de nombreuses convoitises. Ils se sont réunis pour déposer la pétition directement chez le Premier ministre. Près de 23 000 personnes y réclament qu'on défende les forêts congolaises. Greenpeace a enquêté. L'ONG internationale affirme que des centaines d'hectares sont exploités illégalement. Le label d'exploitation artisanale serait contourné. Actuellement, il y a des personnes qui viennent de plusieurs pays, qui ne sont pas de nationalité congolaise, qui viennent pour exploiter les forêts congolaises sous les labels d'exploitation artisanale. Mais d'une manière réelle, et en réalité, il s'agit de l'exploitation industrielle. Le bassin du Congo abrite la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Une richesse qui attire les exploitants étrangers. Le gouvernement congolais a établi un moratoire sur l'attribution de nouveaux permis d'exploitation. Greenpeace et les ONG congolaises réclament le respect de ce moratoire, ainsi que davantage de contrôles pour éviter que des industriels puissent obtenir des permis réservés aux populations. 40 millions de personnes dépendent de la forêt pour survivre. C'est dans ces forêts que les communautés locales trouvent à manger. Ils n'ont pas de supermarchés comme ici à Kiechassa. S'ils sont malades, c'est dans la forêt qu'ils vont courir pour aller chercher les médicaments. S'ils doivent construire des maisons, c'est dans la forêt qu'ils vont chercher les matériaux de construction. Les populations locales ne bénéficient par ailleurs d'aucun des dispositifs sociaux censés accompagner l'exploitation industrielle des forêts. Aucune construction de dispensaires ou d'écoles par exemple. On ne signe plus les accords, donc ils viennent, ils exploitent et ils vous disent, nous avons déjà tout arrangé au niveau de Kiechassa. Donc les paysans au niveau de nos villages sont victimes de tout cela. Les ONG sont bien décidées à obtenir une totale transparence de la filière bois. Le cabinet du Premier ministre leur a déjà promis d'apporter une réponse à la pétition déposée mardi. Voilà, les forêts sont les réservoirs de la diversité biologique par excellence. Et leur préservation devrait être une priorité pour tous. Nous restons sous le continent avec les brèves. Tout d'abord direction l'Egypte, où la santé de l'ancien président Moubarak s'est dégradée ces derniers jours. Hosni Moubarak, âgé de 84 ans, serait au plus mal. Selon son avocat, la santé de l'ancien président égyptien s'est encore dégradée depuis sa condamnation le 2 juin à la prison à vie. Une équipe de cardiologues est à son chevet. Ils pourraient être transférés de sa prison vers un hôpital militaire. Un sujet à la une de toute la presse au Caire, mais qui laisse le peuple de marbre ou presque. Beaucoup ici refusent que l'ancien Raïs bénéficie d'un traitement de faveur. Conseil des ministres en tenue de deuil pour le gouvernement nigérien. Une séance spéciale consacrée à l'accident d'avion dans lequel au moins 159 personnes ont péri dimanche à Lagos. Le président a promis une action ferme si de graves négligences étaient établies. Selon la ministre de l'aviation, l'écoute des boîtes noires révèle que l'équipage a envoyé un appel de détresse avant le crash. La compagnie Danaer, clouée au sol pendant l'enquête, affirme que son avion avait subi une révision totale il y a 8 mois. Mais les deux moteurs de l'appareil auraient lâché juste avant l'accident. Depuis sa prison de Nouakchott, Biram Uldabeïd présente ses excuses au peuple mauritanien et aux musulmans. Le militant anti-esclavagiste a été écroué pour avoir brûlé des livres religieux qui justifiaient selon lui l'esclavage au nom de l'islam. Il affirme n'avoir jamais voulu commettre de sacrilège. Son geste avait déclenché la colère de milliers de mauritaniens qui réclamaient vengeance. Pour l'actualité nationale, un vibrant hommage a été rendu hier à Mamadou Konaté. L'école qui porte son nom et ses élèves, ses partisans et sa famille ont tenu à rappeler aux Maliens le rôle que l'homme a joué et continue de jouer dans le devenir du Mali. Cela fait 56 ans que disparaissait cet éducateur chevronné défenseur des opprimés. Reportage de Nianya Alotraoré. Il a créé cette école et a été la première direction de cette école Mamadou Konaté. Moi je veux devenir médecin, mais avoir un jour une réputation comme lui, j'en rêve. Mon père m'a bien parlé de lui. Padou Konaté c'est un homme politique. Il connaît peu l'histoire de l'homme, pourtant il est l'un des pères de l'indépendance du Mali pour avoir participé à la création de l'USRDA. Il a été également député à l'Assemblée nationale française. Né en 1997 à Kati, Mamadou Konaté a tout au long de son parcours défendu les opprimés, milité pour l'hémancipation des peuples africains et participé activement à l'abolition du travail forcé dans les colonies. Le rendre hommage était plus que nécessaire. Mamadou Konaté c'est l'icône de la sagesse, de l'humidité, du pardon, de la tolérance et de l'acte bienfait. Je dirais aux élèves de ressembler à l'homme. La famille Konaté souhaite que les générations futures prennent l'exemple sur l'illustre du Sparne. Son sens du devoir bien accompli, sa loyauté, son engagement pour l'émancipation de son peuple. Et je pense que ces élèves qui sont l'avenir de demain doivent s'inspirer de tout ce que Mamadou Konaté a pu faire. Message déjà reçu, dixit le champ des pionniers, Mamadou Konaté, nous suivrons ta voie. Dans la dignité, nous ferons le Mali, nous ferons l'Afrique, même s'il faut notre sang. Voilà, hommage à un grand homme. Parlons sport, football, éliminatoire mondial 2014, zone Afrique. Le Mali reçoit l'Algérie ce dimanche à Ouagadougou au Burkina Faso pour le compte de la deuxième journée des matchs de groupe. Les aigles du Mali préparent cet important rendez-vous à Kabbalah où ils sont internés depuis plus d'une semaine. Cheikh Amadou Bari et Bouakar Traoré sont allés les voir. Le Mali et l'Algérie sont deux pays voisins, c'est vrai, mais qui ne se sont jamais rencontrés en éliminatoire du mondial. Surtout que notre pays s'engage très rarement dans cette compétition. Par contre, pour l'une des rares fois que les deux pays se sont affrontés en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, cela a tourné à l'avantage des Algériens qui l'ont emporté, 5 bis à 1 à Alger et retour 3 à 0 pour le Mali, ici à Bamako. Pour le compte de cette deuxième journée des éliminatoires du prochain mondial, le Mali reçoit à l'Algérie une rencontre qui ne se joue non pas ici à Bamako, mais plutôt à Ouagadougou en terre Bukinabé. Oui, ça c'est difficile. C'est difficile pour nous, mais aussi pour tout le peuple malien, parce qu'ils auraient aimé voir l'équipe jouer à domicile depuis la Cannes. Mais la situation actuelle a fait qu'on est obligé de jouer à l'extérieur. On va essayer de faire le maximum parce que déjà on a perdu le premier match et on a envie de rester sur notre lancée de la Coupe d'Afrique. Même si on a perdu contre Benem, il reste cinq matchs. Il est primordial maintenant de gagner les prochains matchs contre l'Algérie, même si on n'aura pas l'appui de notre public. Mais on est dans l'obligation de gagner. On est tous conscients, on sait qu'on est obligé de gagner. On est obligé de gagner ces matchs-là. En perdant le premier match, on s'est mis dans l'obligation de gagner les matchs contre l'Algérie. Mais on sait aussi qu'on a la capacité de gagner contre l'Algérie. Même si c'est à l'extérieur, on va faire le maximum. Contre l'Algérie, les aigles sont revanchards. Si l'on sait que lors de la dernière confrontation entre les deux sélections, les FNEC s'étaient imposés un but à zéro face aux aigles. Ce match comptait pour les éliminatoires de la phase du Poulou de la Cannes Angola 2010. Non, revanchardement, le football, tu sais, le passé, c'est le passé. On ne vit pas avec le passé dans le football. Nous, on a juste envie de gagner ces matchs-là parce qu'on est dans l'obligation de gagner en perdant le premier match. Et c'est tout simplement ça. La Cannes 2010 est déjà passée. Et ça, c'est déjà oublié. On vient d'être troisième de la Cannes au Gabon. Mais même ça, c'est passé. C'est vrai que les supporters, les peuples et tout ça, ils pensent à ça. Mais nous, ça, c'est fini. Mali-Algérie, le match est prévu dimanche, Dijon au stade de Kato ou de Ouagadougou, coup d'envoi à 19h. Ici, au centre sportif de Kabbalah, l'équipe malienne est en train de procéder à quelques petits réglages pour certainement éviter de connaître le même sort que contre le Bénin lors de la première journée où elle a été battue un but à zéro. Voilà, bonne chance aux aigles pour ce match de dimanche. Et puis, notez, top départ pour l'Euro 2012 ce vendredi à Varsovie avec les deux premiers matchs du groupe A. La Pologne, hôte de l'événement avec l'Ukraine, va se ressentir cet après-midi à 16h GMT contre la Grèce. À Varsovie, tout le poids d'un coup d'envoi à donner dans la plus grande compétition sportive jamais organisée dans l'Est de l'Europe. L'autre match opposera la République tchèque à l'ambitieuse équipe de Russie à 18h45 GMT. L'Euro demeure donc aujourd'hui. Vous pourrez suivre en direct la cérémonie d'ouverture sur l'ORTM ainsi que le premier match. Ce soir à 20h, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Bon après-midi de foot à tous, mais tout en pensant à nos compatriotes des régions nord qui vivent sous occupation. Nous ne vous oublions pas. Sous-titrage Société Radio-Canada